Chaine et organisation L'Ont annoncée, Les Victoires de la Musique 2023, diffusée en direct ce vendredi 10 février à 21h10 sur France 2 et animée cette fois par Laurie Tillman en solo, continue d'évoluer pour plus de diversité. Alors, pourquoi voit-on les mêmes nommés d'une année sur l'autre ? 2023 sonne pour Les Victoires de la Musique le retour à la normale ce vendredi 10 février dès 21h10 sur France 2, avec un public non masqué, contre des figurants en 2021. Mais aussi de nombreux artistes déjà présents, et parfois récompensés, avant la crise sanitaire cette fois encore en lice, Angèle, Pomme, Jeanne à 2. De la même façon, Aurel San, sacré l'âne passé, est nommé trois fois, tandis que Juliette Armanet et Clara Lauciani, nos deux favorites pour la 37e édition, concours pour deux prix. Et le favori n'est d'autre que Stromae, président d'honneur de l'édition 2022 qui avait fait le show sur scène. Un coup de jeune parmi les votants. Pourtant, en coulisses du show dédié à un homme de télé disparu il y a peu, plusieurs changements sont annoncés. 50% des votants ont été remplacés tandis que 100 non-professionnels, choisis grâce à une opération du Passe Culture, à destination des 15-18 ans, et du Centre National de Musique, ont eu leur mot à dire. Pour ouvrir à d'autres résultats, chacun devait faire un choix multiple dans chaque catégorie au premier et second tour des votes, contre un choix unique auparavant. Point mais les mêmes artistes sur le devant de la scène alors, comment expliquer ces noms qui reviennent finalement, hors révélation évidemment ? La durée d'exploitation d'un album est vraiment très longue. Et ceux qui ont remporté des prix en 2022 sont partis en concert par la suite. Côté chansons de l'année, certains comme Aurelsa ne continuent d'être en haut des ventes depuis deux ans, d'où leur nomination, détaille Stéphane Espinoza, président des Victoires de la Musique. Tandis que d'autres, comme Benjamin Biolet et son album Sinclair, ne figurent nulle part dans la liste des nommés. De là à citer le tube de Stromae et tous les mêmes, il n'y a qu'un pas. A lire aussi Victoire de la Musique 2023, date, animation en solo, favori, nouveau votant. Tout ce qu'il faut savoir sur cette 38e cérémonie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501